Ça va bien marcher, je ne sais pas, salut tout le monde. Je vais attendre que ça vienne, je ne sais pas si j'ai... Vous verrez encore les débuts de vidéos où je parle dans le vent. Ah, ça y est, ça arrive. Pas la peine de dire bonjour, je vous dirai bonjour plus tard. J'ai un petit truc à vous lire, je vais attendre qu'il y ait du monde qui arrive. De toute façon, ce n'est même pas sûr que je vois les messages. On est à presque 300 personnes déjà. Vous êtes en plus tard, là ? Je suis en live. Je suis en live avec 300 personnes, je vais attendre que ça monte. Salut tout le monde. En tout cas, je ne vois pas les messages, je vais essayer. Ouais, on ne s'est même pas sûr que je vois les messages. Ah si, ça y est. On est déjà à 600 personnes. J'attends que ça monte un peu, tranquillement. Et je vais vous lire un petit truc. Je vais vous expliquer un petit truc. Je vais faire un petit préambule avant de lire, pour vous expliquer deux ou trois trucs. Et après, je vais vous lire une petite écriture. Merci pour ce que tu fais, ta fille et ta femme. Je vais faire du temps, bravo. Éclaire-nous, on s'embrouille max. Yes. Je vais essayer. Donc, on est à 1000 personnes déjà. T'as l'air fatigué. Ouais, parce que je suis à Nice, là. Donc, je n'ai pas beaucoup dormi. Et voilà. Alors. Vous allez me demander pourquoi je suis à Nice. Je vais vous expliquer pourquoi je suis à Nice. Magique. Bon. Les gilets jaunes de la Côte d'Azur. Ceux qui sont à côté de Nice. Ont été contactés par un représentant. D'un monsieur qui a été particulièrement sensible aux revendications du mouvement. Du mouvement des gilets jaunes. Donc, un rendez-vous a été pris avec les gilets jaunes qui étaient présents. Et ils l'ont rencontré. Dans les heures qu'on suivit. Quelques temps. Ouais. Quelques heures après. Ce même monsieur m'a fait venir sur la Côte d'Azur. Donc, il m'a amené ici. Parce que ce qu'il avait à me dire, j'avais envie de l'écouter. Donc, pour nous l'expliquer, comment il pourrait nous aider et nous donner les moyens et l'assistance pour nous structurer. Ce monsieur, donc là, je peux vous le confirmer. Ce monsieur a une puissance d'action qui nous permettrait de réaliser nos revendications à court, moyen et long terme. Et il m'a demandé... Donc, il n'est ni politisé ni syndicalisé, je précise. Ce n'est pas un politicien, ce n'est pas un syndicaliste. Donc, il m'a demandé de vous faire passer le message suivant. Que je valide aussi, d'ailleurs, parce que je pense que c'est une bonne façon de faire. Après, voilà, vous êtes assez grands, mais je pense que vous comprendrez la démarche. À partir de maintenant, il ne faut plus qu'on ait aucun contact avec le gouvernement. Le temps de se structurer. Je ne suis pas très doué avec les bouts de papier, moi. Donc aussi, il demande à tous les Gilets jaunes de se positionner en tant que manifestant pacifiste et sans violence. Ce qui est identique à ce qu'on a tous envie qu'il se passe, puisque je pense avoir jamais prôné la violence et puis la haine ou autre chose. Donc voilà, si vous voulez, quittez le mouvement. Donc voilà, ça, c'est ce que je voulais vous faire passer. J'invite aux gens qui viennent d'arriver de regarder le début du live. Parce que vous aurez pas mal d'informations. Et à savoir que cette personne donnera son nom. Donc vous pourrez vérifier son identité. Mais elle ne le fera que quand on sera structuré. Voilà, cette personne est à côté de moi. Mais je ne peux pas vous la montrer pour l'instant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je pense que vous me connaissez depuis le début. Vous savez que moi, pour m'endormir, il en faut. Donc au final, sur le fond du truc. Non, ce n'est pas Poutine. C'est pire que Poutine. Enfin, c'est mieux que Poutine. Parce que Poutine, on aime ou on n'aime pas. Qu'est-ce que je voulais dire ? De toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai discuté avec cette personne. Cette personne n'a aucune revendication personnelle. Donc déjà, ça m'a attiré l'oreiller. Ce n'est pas quelqu'un de politisé. Ce n'est pas quelqu'un de syndicalisé. Donc c'est parfait. Et en plus de ça, ça n'a rien à voir avec la religion. Donc c'est parfait. De toute façon, la réponse à la question qui il est, vous l'aurez. Parce que vous savez comment je suis. Donc vous aurez son nom. Mais avant de vous donner son nom, on va d'abord se structurer. C'est un petit peu de donnant-donnant. D'abord, on se structure. C'est-à-dire, on se structure comment ? On arrête de parler aux médias. On arrête de parler au gouvernement. C'est nous, le peuple, qui reprenons le pouvoir. D'accord ? À partir de ce moment-là, vous allez tous vous mettre d'accord. Vous allez trouver un représentant de région. Je crois qu'il y a 13 régions, les gars, c'est ça ? Oui. Oui, il y a 13 régions. Donc il faudrait 13 représentants. Alors, pas représentants, des portes-paroles. D'accord ? Parce que forcément, les représentants, ça gêne. Mais des portes-paroles. L'important, non, je ne peux pas. Je vous jure, les gars, que vous saurez qui c'est. Je vous donne ma parole. Mais je ne peux pas vous le montrer maintenant. Si je vous le montre maintenant, ça ne sert à rien du tout. Donc, si je ne vous le montre pas, c'est qu'il y a une raison. La raison, c'est qu'on va d'abord se structurer. On va d'abord se structurer. Pourquoi ? Parce que de toute façon, on voulait le faire. Donc ça, déjà, ça ne change rien. Puis comme ça, on est tranquille. On va se structurer comment ? Déjà, on ne parle plus au gouvernement. Parce que c'est apparemment lui qui décide. Alors qu'il n'a pas compris que c'est lui qui ne décidait plus. Et que c'est l'avis de tout le monde. Donc encore une fois, ce n'est pas moi qui décide. Je ne fais que la réaction de Coluche et Balavane réunis. Je vais peut-être finir avec une balle dans la tête. Qui sait ? On ne sait pas. Donc voilà. Il faudrait que vous mettiez tous d'accord dans vos régions. Là, je viens de passer sur un barrage à Nice. Il va falloir que j'y repasse parce qu'il y a des porte-paroles qui sont et qui m'attendent. Pour qu'on puisse discuter. Parce qu'ils s'organisent plutôt pas mal ici. Manipulation. Tu me demandes une chose pour un mec qui ne nous connaissons pas sur structure vis-à-vis du gouvernement ? On est mort. Non, justement. C'est ce que je suis en train de t'expliquer, Jérôme. Ce n'est pas un politique. C'est un citoyen français. C'est un citoyen français. Sauf que ce citoyen français, il a des moyens qui sont différents de ce qu'on peut avoir, nous, en tant que simple citoyen français. D'accord ? Et je vous garantis que pour avoir... Alors, je vais vous expliquer parce que je suis transparent avec vous. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai été contacté par deux Gilets jaunes de Nice qui m'ont demandé de venir. Lucas et Jonathan. Hein ? Ils ne pouvaient pas me dire ça par téléphone puisque forcément, comme on sait tous que les réseaux sont surveillés, ils m'ont dit, on vient te voir. Donc, ils sont venus de Nice pour me voir tout à l'heure. Ils m'ont expliqué ce qui se passait. Et ça a attiré ma curiosité. Pas de syndicat, pas de politique, le gars peut m'aider. Bon, pourquoi pas, allons voir. Je suis descendu à Nice. Et j'ai vu cette personne. Quand j'ai parlé avec cette personne, elle m'a dit exactement la même chose que vous êtes en train de me demander puisque je lui ai posé la même question. Je lui ai dit, mais attendez, comment ça, vous n'êtes pas politisé, machin. Moi, je veux savoir votre nom, qui vous êtes. Donc, il m'a donné son nom. Et j'ai vérifié. Donc, ce n'est pas un politisé et ce n'est pas un syndicalisé et ce n'est pas non plus un extrémiste ni un proche du pape, ni je ne sais pas quoi. Ni un bouddhiste, d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, nous, je ne vais pas vous mentir. Regardez, je vais retourner la caméra. Non, je ne vais pas retourner la caméra. Je vais faire comme ça. On a mis exactement à peu près ce que les gens voulaient. Donc, tous les postes nationaux, contrôle fiscal, possibilité de révoquer un élu si 75% des personnes le demandent, pas de cumul de mandat, durée de 5 ans maxi, mais bon, ça, c'est à voir, c'est une idée. Un salaire correct pour les personnes qui travaillent dans les institutions nationales, c'est-à-dire pas des salaires de 14 000 euros. Aucun avantage, des frais réels, donc des réunions plénières pour tout le monde tous les 3 mois, ce genre de choses, tout ce qui est recensement des problématiques sur le terrain, etc. avec un référendum d'initiative citoyenne constitutif pour modifier notre constitution pour plus qu'on se fasse baiser. Et il nous faut, justement, pour structurer ça, 13 personnes. 13 personnes, pourquoi ? Parce que c'est ces 13 personnes-là qui vont faire en sorte qu'à partir du moment où est-ce qu'on l'a, on pourra récupérer la discussion avec les gens qui sont censés nous représenter et qu'ils le font vachement bien, parce que si c'était le cas, on serait pas dans les rues. Donc, comme on n'a pas envie de se presser le cul, parce qu'on n'a pas envie d'obéir au gouvernement, on est tous pareils, je pense, vu que c'est nous, le peuple, et puis c'est un peu nous qui décidons, et que, ouais, casier vierge, bah oui, ça c'est obligatoire, casier vierge, il nous faut de toute façon arriver à un moment où il va falloir prendre les choses en main. Mais tous ensemble. C'est-à-dire que c'est plus des gens qui vont décider qui vous allez avoir sur des listes électorales, c'est nous qui allons choisir qui. C'est nous, vous, tout le monde, en fait. Donc, je vous reprécise une chose, moi, je veux pas de place là-haut. Je vous le redis, parce que c'est pas la peine de voter pour moi pour avoir une place là-haut, j'ai pas envie. Comme ça, c'est fait. Mais tu peux parler, Lucas. Hein ? Mais parle, il me regarde, il fait des gestes comme ça, t'es... T'as peur de montrer ta voix à la caméra ? Non, pour dire que nous non plus, personnellement... Ouais, voilà, donc en fait, c'est pareil. Il est connu, il est connu, oui, tu verras, quand tu regarderas sur Internet, tu verras qui c'est, son nom apparaît facilement. Voilà, ça a un lien avec quelque chose d'humanitaire. Voilà, donc vous verrez bien, mais il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Et quoi qu'il arrive, on voulait déjà se structurer, donc si on se structure, bah au moins c'est déjà fait. Voilà, après, vous verrez que, par vous-même, puisque vous aurez son nom, vous pourrez faire des... Vous pourrez faire des recherches. Éric a dit qu'il y avait 32 personnes. Bah, il y a 13 régions, alors 32 personnes pour 13 régions, ça fait un peu beaucoup, non ? Voilà, alors à savoir que tout ça, bah j'essaierai de... Tu refais une sorte de gouvernement, la même chose, quoi. Bah, non, on venait en train de refaire en sorte que ce soit des gens du peuple. Regarde, par exemple, tu vois, je te disais, c'est tous les deux ans. Donc tous les deux ans, t'as pas de cumul de mandats, t'as pas de... T'as pas de, comment s'appelle, d'avantages particuliers, t'as un salaire correct, t'as des frais au réel, donc tu dépenses pas 300 000 euros pour de la vaisselle. 500 000. 500 000 balles pour de la vaisselle. Enfin voilà, de toute façon, les gens qui sont en place aujourd'hui, si vous voulez diminuer leur salaire, vous n'aurez pas de confiance en eux quand même. Donc, il faut absolument que ça se structure. Mais c'est à vous de décider, c'est pas à moi. Moi, je vous donne un avis. Moi, là, ce soir, qu'on soit bien clair, j'ai pris aucune décision pour personne. J'ai été en rendez-vous, j'ai discuté. On est tombé d'accord sur plein de choses qui vont dans le sens de tout le monde. On a bien mis au clair qu'il n'y avait pas d'intérêt personnel, qu'il n'y avait pas de politique, qu'il n'y avait pas de syndicat, que je ne voulais pas faire partie de quoi que ce soit dans les représentants de région. Donc ça, ce sera à vous de trouver tous dans vos régions comment j'ai fait pour me renseigner sur ce gars. Donc, je vais vous répondre une chose. Et je vous préviens, ce n'est pas la peine de me poser des questions après. Ce soir, j'ai signé un accord de confidentialité, ce soir. J'ai signé un accord de confidentialité pour avoir accès à quelque chose que je n'aurais pas dû avoir accès. En ayant accès à ça, j'ai donc accès à des informations qui font que je fais un live pour vous expliquer qu'il y a moyen d'y arriver. Et il y a moyen d'y arriver si on se soude tous les coudes et qu'on se sort tous les doigts du cul en restant pacifiste. Et je vous garantis, et j'ai le sourire parce que ça m'a bien remis le sourire, qu'avec ce que j'ai vu ce soir, on est loin d'être dans la merde. Mais c'est plutôt eux qui sont dans la merde. Je vous le dis, mais c'est voilà. Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, là, vous savez très bien comme moi qu'étant médiatisé, il y a des gens ici, dans les 7 849 personnes qui sont en train de regarder, qui sont soit des journalistes, soit des policiers, soit des renseignements territoriaux. D'ailleurs, je vous dis bonjour. Je n'ai aucune colère envers vous non plus. Vous faites votre travail correctement. Ce serait bien aussi de nous laisser récupérer notre liberté, sagement. Ce serait cool. Donc voilà. Donc vous saurez le nom de cette personne bientôt quand je serai sûr que je pourrais le communiquer. Sans que ça nous pose problème à tous. Parce qu'encore une fois, le but collectif, il est un peu plus important que le reste. Donc une fois que je sais que je peux le dire, et que je ne risque rien, et que vous ne risquez rien à ça, je vous le dirai. Maintenant, la seule chose qu'il y a à faire, en fait, là, c'est d'arrêter de parler au gouvernement. Donc ne pas aller au rendez-vous qu'ils nous donnent. Ne pas... Ah ouais, j'ai retrouvé la pêche. Avec ce que je viens d'apprendre, ouais, j'ai retrouvé la pêche. Parce que là, on est loin d'être dans la merde, je vous le dis tout de suite. Mais c'est fort, très fort. Et du coup, tout ce qu'il y a à faire, c'est continuer ce qu'on faisait, se structurer et rester pacifiste. C'est pas trop compliqué. Ça devrait le faire. Vous faites tous du boulot de ouf sur les barrages. Je sais que là, par exemple, à Nice, c'est un truc de ouf. Ils se sont... Alors, confidentialité et transparence, ça va pas ensemble, je suis vraiment sceptique. Je vais t'expliquer, Audrey, pourquoi je te dis ça. Tu sais très bien que là, toi, par exemple, t'es sûr que tout va bien pour toi. Sauf que moi, je suis incapable de m'assurer que les 8790 personnes sont clean comme toi. Tu vois ? Donc si je balance une info qui peut tous n'y niquer la gueule, je vois pas trop l'utilité. C'est pour ça que je le dis pas là. Maintenant, quoi qu'il arrive, que j'ai ces informations ou que je les ai pas, il faut qu'on se structure. Si on veut pouvoir changer les choses, on va pas juste dire, on vire le gouvernement, on vire Macron, et après on fait quoi ? On a des gosses, il y a un pays qu'il faut qu'il tourne quand même, donc il y a un moment donné, il va falloir que ça tourne. Il va falloir que ça tourne pour qu'on vive bien, mais il va falloir que ça tourne. Pour que ça tourne, il va falloir des gens qualifiés, qui sont droits dans leur botte et qui n'ont pas d'intérêt personnel. Ça, c'est votre boulot. Votre boulot à tous, c'est de prendre quelqu'un que vous connaissez et qui mériterait de représenter votre région, et de dire, ben voilà, c'est lui le porte-parole. Ça veut pas dire responsable, ça veut pas dire chef. Moi, je suis porte-parole, par exemple, je défends votre parole comme je peux sur les plateaux télé, sans prendre de décision à votre place, sans prendre de décision pour tout le monde, juste en disant, voilà ce que les gens veulent, voilà ce que les gens veulent pas, et en attendant, pour l'instant, les gens, ils veulent que ça fonctionne dans le bon sens. D'accord ? Donc, si vous voulez que ça avance dans le bon sens, il va falloir que vous vous structuriez, parce qu'on va rien pouvoir faire, on peut pas faire un pays anarchique à la one again. Mais on peut changer leur façon de faire, jusqu'à preuve du contraire. Et hier, j'étais pas persuadé. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai largement changé d'avis, parce qu'avec ce que mes petits neneuils ont vu ce soir, j'ai de quoi faire des beaux rêves pour les 70 prochaines années. Peut-être même les 250 prochaines années, si j'arrive à vivre jusque-là. Donc voilà. Je retourne sur le terrain de la politique, c'est du pur réformiste. Romain, s'il te plaît, je veux bien écouter ce que t'as à me dire, et je t'écoute pour une solution. Romain, je t'écoute. Vas-y, dis-moi. À part faire en sorte que le système, on le modifie pour qu'il aille dans notre sens, dis-moi quelle est ta solution. Dis-moi. J'écoute ton message. D'accord. Bon, tu réponds pas. Ça marche. J'aurais attendu un petit peu, j'aurais été patient. Moi, je suis en danger. Oui, je le sais que je suis en danger. Vous le savez tous. De toute façon, depuis le début, je vous le dis qu'à un moment donné, ma tête, elle sera coupée. Donc voilà. On m'a d'ailleurs prévenu tout à l'heure que j'étais encore plus en danger qu'au départ. Et c'est pour ça que je vous préviens que d'ici demain, vous verrez peut-être ma tête à la télé disant que je suis quelqu'un qui appelle à la haine et à la violence. Je vous le dis. Parce que c'est sûrement ce qui risque de se passer. C'est toujours comme ça qu'ils font. Il suffit qu'il y ait un mot qui échappe. Je ne pense pas avoir appelé une seule fois à la haine et à la violence. Au contraire. Enfin bon, vous êtes mieux placé pour moi que le dire. Parce que ça n'a jamais été le cas. Démocratie participative, c'est exactement ça ce qu'on a mis là en fait. C'est une démocratie participative. Puisque en fait, tous les trois mois, les gens sont consultés sur leur déléance. Et la préparation des lois et des décrets ne passe que par la validation des citoyens. Voilà. C'est une démocratie directe participative. Voilà. Maintenant, ce n'est pas à moi de décider à votre place. Donc, on a parlé de ça parce que je pense que c'est une bonne solution. Démocratie directe participative. On est 11 000 sur le live. Bonjour tout le monde. Et du coup, voilà. Donc, pour l'instant, le non, je vous le donnerai plus tard. En attendant, ça ne change rien. Il faut qu'on se structure. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en effet, il est remonté que sur certains points de blocage, il y a des gens qui essayent de foutre la merde. Alors, pour diverses raisons. Égaux, dissensions dans les groupes, anciens qui sont dans les partis politiques ou qui sont dans les syndicats et qui ne le disent pas et qui arrivent dans les groupes, est-ce que vous croyez vraiment au fond de vous que ça allait être facile ? Ben non, ce n'est pas facile. Quand on veut changer un pays, on ne se lève pas le matin en disant « Eh Manu, on va changer le pays, tu vas partir, merci, au revoir. » Ça ne marche pas comme ça. Tu soutiens Le Pen depuis les présidentielles ou c'était déjà comme ça avant ? Je suis apolitique. Youhou ! Je suis apolitique. Je ne soutiens personne. Là, je soutiens un mouvement citoyen qui a envie de se sortir de la merde. Voilà. Donc, pour ça, arrêtez de vous prendre la tête dans les groupes. Arrêtez de vous casser le cerveau à essayer de trouver un leader parce que vous n'en aurez pas. Du moins pas dans les groupes. Parce que dans les groupes, l'intérêt personnel, vous avez bien vu ce que ça faisait. Donc, faites comme nous on fait en Bretagne. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose à faire, on vote tous à main levée. Voilà, c'est tout. Vous votez à main levée. Et vous verrez que les gens qui ne sont pas d'accord, il n'y en a pas beaucoup. Et ces gens-là... Qu'est-ce que c'est ? Non, mais il ne faut pas mettre... Bonne culture, très bonne vie d'organiser. Le référent n'est pas de directif, il n'y a pas de carisme. Il faut que je te parle au téléphone. Je n'ai pas le temps de passer des coups de téléphone, je suis désolé. Déjà qu'il y a des gens qui m'attendent sur un point de blocage depuis combien ? Deux heures ? Trois heures. Et je suis toujours en train de faire... Si tu leur fais peur, ils vont avoir ta peau. Là, je peux te dire qu'avec ce qu'ils vont savoir quand ils auront le nom de cette personne... Rien que le nom de cette personne, en fait. Dès qu'ils vont savoir que c'est cette personne-là, ils vont avoir très peur. Ils vont avoir très peur et nous, on va pouvoir sauter de joie. Mais vous verrez. Bref, ça, je vous laisse la surprise parce que ça évitera que les gens le sachent pour l'instant. Et que ça fuite et que du coup, on se retrouve comme des cons. parce que les médias auront mis ça sur toutes les chaînes de télé, etc. Ensuite, d'autres choses. Jason, qui a été aujourd'hui reçu à Matignon et ressorti directement parce qu'il n'y avait pas de caméra. Oui, il a été syndiqué. Oui, il a été syndiqué. Oui, nous étions au courant. Oui, nous lui en avons parlé. Oui, il nous a confirmé qu'il ne ferait rien au nom d'un syndicat puisqu'il n'était plus syndiqué. Et donc, oui, il était comme tout le monde. C'est-à-dire que je pense qu'ici, tout le monde a voté un jour ou l'autre. Donc, vous êtes un minimum politisé. Sauf qu'aujourd'hui, vous ne l'êtes plus. Vous êtes apolitique. Et tout le monde, ou presque, dans sa société, fait partie d'un syndicat un jour ou un autre. Moi, jamais. Mais peut-être que vous, oui. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, vous ne l'êtes plus. Donc, si vous voulez rentrer dans le jeu des médias à vous taper les uns sur les autres parce que votre passé, il ne peut pas être effacé, continuez. Mais ça ne vous servira pas. Ça ne vous servira pas. Donc, oui, dans les barrages, il y a des gens qui ont voté Marine Le Pen, peut-être. Et aujourd'hui, ils ont compris que ce n'était pas la bonne solution. Donc, ils sont gilets jaunes à politique et à syndiquer. Il y en a peut-être qui ont voté pour autre chose. Mais enfin, bon, bref, l'important, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus politisés et on n'est plus syndiqués parce qu'on a compris que cette politique et ces syndicats et ce système n'étaient pas bons pour l'humain et que, du coup, on n'en veut plus. Voilà. On peut régler notre problème. J'avoue que je suis sceptique. Tant que je n'ai pas vu, j'ai du mal à y croire. Je ne demande qu'à voir. Eh bien, justement, je vous aurais l'occasion de le voir parce qu'en plus de donner son nom, quand les choses seront structurées et que nous aurons nos porte-parole de l'origine, il viendra vous voir. C'est confirmé ? Confirmé. Confirmé. Donc, vous pourrez le voir en vrai, en chair et en os. Et il vous expliquera la même chose que ce qu'il m'a expliqué et vous comprendrez pourquoi ça peut changer les choses. Et, bref, voilà. Il n'y a pas besoin de se casser la tête 20 ans. Tout vient à point. À qui c'est attendre ? Je préciserai deux choses pour ce qui va se passer sur Paris. Ah, tu veux que je te prenne, Eric ? Attends, ne bouge pas. Ah, merde. Attends. Il faut que tu actives ta caméra. Je ne peux pas t'ajouter comme ça, Eric. Encore, je ne sais même pas si je vais avoir assez de raison. Une personne peut faire peur à notre gouvernement sceptique. Je te fais confiance, Fly. Oui, je te vois, Eric Drouet, mais je ne peux pas t'ajouter. Il faudrait que tu appuies sur le petit carré vert en bas. Attention, ce qu'ils ne sont dans cette coluche, je ne reste pas seul. Pour information, je sais ce que je risque. Et je suis, par exemple, en ce moment dans une ville avec des caméras de sécurité et des agents de sécurité. Donc, je ne suis pas tout seul. Vous confirmez ? Oui, je confirme. Vous confirmez ? Je ne peux pas vous dire grand-chose de plus à part qu'il va falloir vous bouger tous le cul pour vous structurer. Parce que tant qu'on ne sera pas structuré, on ne pourra rien faire. Quoi qu'il arrive. Demain, nous venons de bignore. Demain, attagé ou localisation, Fly. Tu sais où combien les personnes qui font peur disparaissent subitement et se suicident, se font ? Oui, je sais, 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 je sais. Mais je sais aussi que je risque déjà quelque chose puisqu'on m'a déjà prévenu tout à l'heure que je risquais quelque chose et de source officielle. Donc, je sais que peut-être demain, vous aurez une surprise d'ailleurs aussi par rapport à ça et par rapport à moi. Donc, c'est génial. Mais ce n'est pas grave. Le but, c'est qu'on y arrive tous. Donc, moi, si je ne suis pas là, ce n'est pas un souci. Au moins, je vous aurais aidé à vous bouger le cul. C'est cool. Réponse, c'est Éric Fioril. Je suis membre du CNT. Fais juste un pouce, s'il te plaît. Alors, c'est pareil. Tout ce qui est CNT et je ne sais pas quel truc bizarre encore qu'il essaye de faire, je ne sais pas quoi, ça ne m'intéresse pas. Conseil national de transition, déjà, rien que l'homo, déjà, il me fait signer les oreilles. Voilà. Nous, on ne veut pas un conseil national. On veut des gens qui se démerdent tout seuls, qui arrivent à s'organiser tout seuls et qui mettent en place ce qu'il faut pour s'en sortir. Est-ce un homme d'État ? Non. Une personnalité ? Non. Et une grosse tête ? Non plus. Vous aurez la réponse dans quelques jours. Vous êtes aussi curieux que moi, je sais, mais ne vous inquiétez pas, je vous donnerai le nom. Il n'y a pas de souci. Fais gaffe au camion ou tout. Non, mais les gens, je sais que je risquais de choses. Vous voulez que je fasse gaffe comment ? Que je m'enferme dans un placard ? Je ne peux pas, Éric, te prendre. Ah, si, je peux. Vas-y, vas-y, Éric, je t'ai envoyé l'invite. Salut, Éric. Ça va ? Je ne t'entends pas, par contre. Je ne t'entends pas du tout, là. Allô ? Oui, tu m'entends ? Oui. Bon, tu as entendu un peu le live ou pas ? Oui, en partie, oui. Ok. Du coup, il faut... Toi, par exemple, le fait de se structurer, tu en penses quoi ? Je n'ai pas entendu. Le fait de se structurer, tu en penses quoi ? C'est primordial. D'accord. Le fait de ne plus communiquer avec le gouvernement, parce que c'est à nous de poser nos conditions en tant que population, et puis au gouvernement de nous poser des ultimatums, c'est qu'on pense quoi ? C'est qui qui prône ça depuis le début ? Donc, on est d'accord sur le principe ? Tu me demandes ça à moi, qui a été le premier à tous nous rediriger vers là-dessus, donc oui. Donc, nickel. Vous voyez déjà, les dissensions, c'est ça. Donc, tous ceux qui pensent, vous voyez que dans le groupe des huit, qu'on s'était autoproclamé pour éviter que vous vous fasciniquiez par un parti politique, etc. Moi, je ne suis pas chef. Eric, t'es chef ? Non. D'accord. C'est qui qui est chef ? C'est le peuple ou c'est deux, trois pélos qui se baladent sur les points de rassemblement ? Ah, c'est tout. Hein ? C'est tout le monde, hein. J'entends pas. Merde. Il ne doit plus capter. Je n'ai pas entendu. Après, c'est tout le monde. Nous, on est là pour porter la parole, mais après, on ne peut pas faire plus. Voilà. Donc, maintenant, c'est à tout le monde de se bouger le cul pour structurer ça et faire en sorte qu'il y ait des gens par région qui puissent faire la même chose que nous, c'est-à-dire porte-parole. Et une fois, il y a une petite surprise pour nous et une petite surprise pour le gouvernement. Nous, de toute façon, ça fait, c'est de porter la parole mardi dernier auprès du ministre de l'Environnement, là. Ils ont ce qu'on veut. Donc, maintenant, il n'y a pas de nouveau à avoir tant qu'ils ne proposent pas de mesures concrètes pour commencer un dialogue. Voilà. Et le dialogue, c'est nous qui allons leur dire quand c'est, une fois qu'on sera structuré et qu'on aura bien mis en place tout ce qu'il y a à mettre en place. Pour moi, mon avis personnel, il faudrait déjà qu'ils aient commencé à proposer quelque chose d'intéressant. Déjà, une réforme ou un truc, déjà un truc d'intéressant pour montrer déjà qu'ils portent un intérêt au mouvement. Bon, ils ne le feront pas, de toute façon. Si, ils te mettront peut-être 7 centimes de moins sur le gasoil et puis, j'ai le rôle sur 2 ans, mais c'est tout ce qu'ils font. Ils ne font rien. C'est tout ce qu'ils connaissent, ça changera d'avis. C'est vrai. Demain, ça n'a pas le choix, demain. Demain, alors, est-ce qu'on diffuse l'info qu'on est au courant ou pas, Eric ? Qu'on est au courant de quoi ? De pour nous ? Ouais, pour nous deux, ouais. Bah, tu peux, hein. Donc, on risque. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on risque sûrement d'être arrêté demain, Eric et moi. Donc, est-ce que moi, ça me fait peur et que je n'irai pas ? Eh bien, j'irai quand même. Eric, tu iras ou pas ? Ah, mais encore plus, je vais y aller, tu vois. Donc, voilà. Demain, on sera toujours là où on doit être. Et si on se fait arrêter, au moins, on aura porté nos couilles jusqu'au bout. Voilà, voilà. Moi, ce n'est pas demain, c'est tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui pour le moment. Ah, bah, c'est clair, c'est mort. On m'a menacé pour le 24. Ouais. On a recusé d'aller à Matignon voir le Premier ministre. Et il a... Ah, merde. Yes. Donc, voilà. Bah, écoutez, je crois que tout est dit. Il faut se structurer. Tant qu'on ne se structure pas, on ne parle plus au gouvernement. C'est-à-dire, plus de rencontres avec le gouvernement, plus de rencontres avec les médias, c'est terminé. Et une fois qu'on sera structuré, vous aurez une petite surprise. Et on a créé... J'ai créé un groupe, il faut que je te mette dedans, tant qu'administrateur. Le groupe, il s'appelle Gilets jaunes officiels, par Eric Drouet, Priscillia et Fly, tu vois. Ça marche, ça marche. Pas de problème. Le problème, c'est de passer pour communiquer avec Max. Le problème, c'est de communiquer avec lui, il y a trop de petits groupes, en fait. Ça marche. T'as vu ce qu'il dit ? Si Fly et Eric se font arrêter, on ne peut pas être un peu. Mais moi, pour une chose, j'aimerais bien qu'on se fasse arrêter. Pour l'image que le mouvement aura. Bien sûr. Mais moi, c'est sûr que j'y vais. Je me fais arrêter, mais laisse tomber. Ça montrera qu'ils flippent jusqu'à leurs entrailles. Ah, je t'entends super mal. J'ai des questions de triomphe. J'entends pas ce que tu me dis. Ça, c'est un triomphe. On fera la vache. Comment une personne peut triomphe ? L'Arc de triomphe. C'est clair. Donc, de toute façon, on se rejoint demain. Moi, je rentre sur Paris dans la nuit. Enfin, dans la nuit, je serai à 8h15 à peu près sur Paris. 8h30 peut-être. Et ensuite, j'irai sur les champs ou je ne sais pas où. C'est surprise. Apparemment, il y a un gros barbuck partout sur Paris. Donc, on va aller bouffer des saucisses. De toute façon, il faut qu'on se donne rendez-vous tous à l'Arc de triomphe. Il ne faut pas aller dans les Champs-Elysées. Non, pas dedans. De toute façon, je pense que ce sera bien fermé. Donc, ce n'est pas la peine. De toute façon, je pense que ce sera bien fermé. De toute façon, devant les barrières. Petit rappel, sans violence et sans haine et sans machin. Les casseurs, c'est vos problèmes. Si vous pétez, ce n'est pas le mien. La haine, ce n'est pas nous. C'est les CRS qui est depuis le début de toute façon. C'est ça. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu aussi la semaine dernière sur les champs. Alors, va-t-on savoir si c'était des CRS ou des gendarmes mobiles ? Je ne sais pas. Ils étaient casqués. Je n'ai pas fait gaffe. Je ne connais pas leur nom. Mais en tout cas, ce n'est pas les casseurs qui ont… C'est l'histoire qui a transformé les gens en casseurs. C'est ça. Il a voulu de la fermeté et il a transformé les gens en casseurs. Il n'y a que ça. C'est ça. Donc, voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser en tout cas. Je vous remercie d'avoir regardé la petite vidéo. Moi, j'ai retrouvé la patate. Eric, il faudra qu'on se voit. Il faudra qu'on se voit de vive voix demain matin. Il faudra qu'on se voit. Avant d'aller en prison. Avant d'aller en prison. Ce n'est pas grave. Tu sais quoi ? On se lancera les oranges à travers la grille. On fera du ping-pong dans les couloirs. Putain, je te dis. Voilà. Et donc, on fait un poste tous les deux sur nos sites pour dire qu'il faut se restructurer, qu'il ne faut pas lâcher, qu'on ne lâche rien, pas de haine, pas de violence. On continue tout. On ne parle plus au gouvernement ni aux médias. Ça te va ? Oui. Tant, c'est quoi ? Chapeau bas à vous, Fly Eric. Oui. Voilà. Et donc, aux 13 000 personnes qui sont là, je reprécise, je ne veux pas faire partie du gouvernement, moi, après. Du truc qui sera mis en place, peu importe ce que vous aurez décidé, si c'est une assemblée populaire ou pas. Moi, je ne veux pas être là-dedans. Je vais retourner au chaud dans mon canapé avec ma petite femme. Mais maintenant, voilà. J'essaye de faire en sorte que vous ayez les infos, comme Eric. Essayez de faire que vous ayez des infos. Comme ça, ça vous permet tous de faire votre petit taf de vos côtés et vous structurer, trouver les bonnes personnes. On vous fait confiance. Et quand il y aura les bonnes personnes qui seront dispo, on aura une petite surprise pour vous. et ça permettra à tout le monde de réussir à voir ce qu'on attend depuis 30 ans presque. OK ? Ça marche, Eric ? Oui. Allez. Appelle-moi quand même. Comment ? Appelle-moi après quand même. Oui, je te repasse un coup de fil. Pas de problème. Vas-y, pas de souci. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Enfin, peut-être à demain. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501